Le prophète, c'était le maître de ceux qui s'en remettaient à Allah. Lorsqu'il est sorti avec Sayyidina Abu Bakr, il s'est réfugié dans la grotte. Abu Bakr, mais ce qui est une craintive, pas pour lui, mais pour le prophète. Il a dit, « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, s'il y en avait un parmi eux qui regardait simplement ses pieds, assurément il nous trouverait là, il nous trouverait. » Il était stressé, inquiet, il avait peur. Et que pensez-vous qu'il a dit, Sayyidina Muhammad, lui qui avait une confiance inébranlable en Allah, lui qui savait qu'il était soutenu, aimé, protégé par Allah, comme chacun de nous devrait le penser. Excusez-moi, on doit penser comme ça. On n'a pas le droit de penser autrement. On est fou. Vous êtes en train de respirer. On ne respire que par la grâce d'Allah. Vous êtes dans la mosquée et invité du Rahman. Vous êtes là comment ? Par Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment un musulman peut réfléchir autrement ? Comment est-ce possible ? Dites-moi, comment, comment ? Ce n'est pas possible. On doit avoir pleinement confiance en Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? « Ya Aba Bakr, que penses-tu de deux dont leur troisième est Allah ? » Et c'est exactement ce qui se passe dans chacune de nos situations. Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est acculé, lorsqu'on a peur de faire l'amr birmaruf, ici à Marseille et partout, lorsqu'il y a des jeunes qui font n'importe quoi, lorsqu'il y a des autorités, lorsqu'il y a des personnes qui appellent au mal, on pense être seul. « Wallahi, mon frère, Wallahi, ma sœur, que tu n'es jamais seul. » Comme Sayyidna Yunus, comme Sayyidna Ibrahim, comme Sayyidna Yusuf lorsqu'il était dans le pluie, comme tous les prophètes et messagers, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a contés, et qu'il a consigné leur histoire dans le Qur'an, vous devez toujours savoir, au plus très fond de votre cœur, que vous n'êtes jamais seul, et qu'Allah est tout le temps, perpétuellement, avec vous. C'est ça qui nous charge. C'est ça qui fait de nous notre force. C'est pour ça que nous sommes la meilleure communauté qui avons été révélée aux gens. Parce que nous appelons au bien, et parce que nous interdisons le blâmable, et nous croyons en Allah. Mais pour appeler au bien, et dire aux gens, « Hé, mon frère, fais cette chose-là de manière correcte. Ma sœur, mon frère, arrête de faire ce que tu es en train de faire, c'est complètement haram. » C'est dur lorsque toute une société est contre toi. Mais non, pas toi. Contre nous, qui nous ? Il y a Allah avec toi. Vous vous rendez compte de ce que je dis ? Il y a Allah avec vous. Que penses-tu de deux dans leur troisième ? Et Allah, jalla fi'u'la, il y a quoulou les sahibik, les sahibihi la tahzan, inna Allah ma'ana. Et Allah, il a consigné cette parole du prophète lorsqu'il a dit à son compagnon, « Ne t'inquiète pas, n'angoisse pas, ne t'applige pas. » Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec nous, ma'ana. Allah est avec nous, mes frères, tout le temps.